alors je vous explique le programme aujourd'hui on va faire une petite journée dans paris donc ça faisait longtemps que j'étais pas sorti dans paris en pleine journée je suis sorti le week-end dernier c'était le soir mais en journée on va faire quelque chose que j'ai pas fait depuis très longtemps les galeries d'art alors que j'adore ça et en plus de ça je vis à côté de paris donc je ne vois pas pourquoi je ne fais pas de galeries d'art aussi souvent que j'aimerais en fait donc voilà donc aujourd'hui ça va être ça le thème je vais pas être toute seule en plus j'ai un invité et du coup voilà on va faire une petite journée chic dans paris ça fait longtemps que vous n'êtes pas sorti j'ai l'impression que tous mes derniers vlogs ils tournent que chez moi enfin je les ai que tourner chez moi je crois si c'est pas chez moi je tourne à la salle vous voyez un peu le thème quoi je pense qu'on va faire un petit peu de shopping aussi enfin en vrai je vous dis ça mais je vous jure que même le programme on en a discuté vite fait parce que bah j'ai pas répondu à tous ces messages je vais pas vous mentir j'ai aussi une bonne nouvelle à vous annoncer je sais pas si quand je vais sortir la vidéo ça sera le cas mais en tout cas ce matin je suis allée check mon youtube et j'ai vu et j'ai vu que j'étais éligible au programme de monétisation de youtube on est là et je pense vous vous rendez pas compte attendez parce que pour les personnes qui savent pas pour avoir pour être éligible au programme de youtube pour avoir 1000 abonnés il faut avoir 4000 heures de watch time pas 4000 minutes 4000 heures donc c'est énorme et deux autres trucs je sais plus que c'est enfin voilà en tout cas il faut 1000 abonnés et avoir 4000 heures de watch time et moi quand j'ai commencé bah il ya cinq mois j'ai vite obtenu les 1000 abonnés et tout mais je veux dire que les 4000 heures pour moi c'était hyper difficile à avoir dans ma tête si je me suis dit mais c'est super long et puis comme je suis quelqu'un je me renseigne beaucoup je m'intéresse beaucoup je suis partie voir d'autres youtube heures en fait comment ils ont eu en quel temps je vois il y en a qui parlent en année il y en a qui disent qu'ils ont mis huit mois à avoir 1000 abonnés et tout alors que moi les 1000 abonnés je crois que je les ai eu en une semaine ou un truc comme ça je me dis en cinq mois bah j'ai la chance d'être éligible au programme de monétisation et du coup d'être rémunérée pour le contenu que je crée via youtube et je suis tellement reconnaissante déjà reconnaissante envers vous parce que moi c'est grâce à vous et tout c'est vous qui regardez mes vidéos c'est vous qui me supportez c'est vous qui m'encouragez tous les jours et je suis fière de moi aussi d'une autre part parce que bah c'était un de mes objectifs pour l'année 2023 et là l'année elle est même pas finie il reste encore un mois que j'ai déjà couché l'un de mes plus gros objectifs pour l'année je suis tellement tellement reconnaissante et en fait je m'investis tellement dans ça dans tout ce qui est youtube je m'investis tellement dedans parce que c'est quelque chose qui me plaît déjà mais surtout parce que ça compte vraiment pour moi et du coup de voir les fruits de mon travail c'est juste trop bien non franchement c'est juste trop bien les gars et en plus c'est drôle parce que je me dis en cinq mois croyez pas que j'ai fait que poster et sourire en vrai rien que hier c'est dingue mais c'est dingue regardez comment dieu est trop grand et regardez comment l'univers est super fort alors hier soir j'étais au téléphone avec ma super copine alors attendez parce que là on est au moment où je me perds dans mon maquillage comme d'habitude hier soir j'étais au téléphone avec ma super copine talia et je lui disais que des fois c'était difficile en fait de d'autant s'investir dans quelque chose et de pas voir les fruits de son travail directement et de pas être encore au stade où j'aimerais en être oui surtout quand on a des rêves assez bas grand on va dire il n'y a pas de petits rêves mais je veux dire que c'est difficile en vrai de toujours rester focus sur le parcours même si je les dis tout le temps profiter du parcours c'est le plus important toujours faire les choses avec passion et comme on aime et si on le veut et comme on le désire en fait sauf que c'est vrai que des fois bas il ya des moments où on se dit ouais bah j'aimerais bien quand même voir les progrès et tout il ya des moments où c'est en pause tu comprends pas tu es là dessus des moments où ouais enfin on réfléchit beaucoup quoi et en fait j'en parlais hier soir et ce matin je me suis réveillée avec cette nouvelle là je suis partie voir mon petit compte youtube je suis partie sur le dashboard et je me suis rendu compte que bah ouais j'avais obtenu enfin les 4083 heures de visionnage je suis super contente et très reconnaissante donc merci beaucoup et j'ai hâte de voir ce que me réserve la suite parce que c'est vraiment que le début donc voilà donc là je vais finir de me maquiller et ensuite on se retrouve je monte l'outfit et ensuite on décolle donc là je suis en train de finir mon maquillage c'est que je mets des fossiles mais je sais pas encore lesquels juste je vais pas en mettre des trous extravagant et tout et surtout je sais pas même pas comment réellement m'habiller parce que là il fait trop froid les gars genre vraiment il fait super froid c'est qui me harcèle des messages là comme ça fait trop froid et du coup j'avais envie de mettre un petit ça va un blazer body que reçu quand je l'ai reçu il ya quelques jours j'en ai fait enfin c'est dans la dernière vidéo du coup j'avais envie de mettre ça en fait avec un pantalon évasé ou je sais pas trop quoi mais un truc comme ça sauf que là vu comment il fait froid j'ai envie de mettre ma doudoune et ma doudoune elle va pas passer avec le blazer je sais pas mais je vais trouver une solution là en tout cas mon maquillage je vais le garder simple pour que je m'en rachète tout mon maquillage j'ai perdu mon glace préférée et je l'ai perdu en allant en sortant l'autre soir et je l'ai pas je l'ai pas perdu en étant dehors je l'ai perdu avant je l'ai fait tomber dans le couloir et quelqu'un a ramassé donc quelqu'un de ma résidence voit le glace merci de me l'emmener du coup là je suis sur une fin de glace il faut que je m'en rachète il faut que je rachète tout le maquillage ça fait partie d'un de mes objectifs donc c'est parti je vais manger et ensuite je reprends mon maquillage ok les gars voici mon outfit j'ai opté pour le full black ça ça fait pas partie de l'outfit évidemment donc j'ai quand même mis le petit body dont je vous ai parlé voyez il est un peu ouvert dans le dos et tout un petit pantalon le pantalon il vient de chez h&m je l'ai acheté je sais plus grand en cheveux sur du coup j'ai mis les bottes voilà je vais quand même essayer ma doudoune parce que je vous avoue qu'il fait trop si jamais c'est vraiment 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 pas beau bah je mettrai mon trench ou je mettrai une autre doudoune une autre veste ouais c'est juste une sortie comme ça donc c'est pour ça que je m'habille en full black et que je fais simple mais voilà donc là je vais finir le maquillage j'enlève ça et on part regardez avec qui on est j'enlève ça on est on est Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz